Organiser, organiser, organiser... Ces agriculteurs et agricultrices proviennent de différentes localités des départements de l'ouest et du sud-est. Ils réalisent des visites d'échange et d'apprentissage dans les communes de Bélance, dans sa piqure de Grand-Groive. Accompagnés de cadres des ministères de l'agriculture et de l'environnement, d'animateurs et de techniciens de l'AFAO, ils s'apprêtent à partager leurs expériences en matière d'appropriation des techniques d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques et des astres. Nous devons faire des échanges pour nous. Nous devons faire des échanges ensemble. Nous devons faire des échanges ensemble pour les échanges et continuer de devenir plus techniques pour nous. Nous devons faire des échanges ensemble. Ces agriculteurs sont majoritairement des planteurs leaders qui, dans le cadre du projet, ont appris, expérimenté et validé une série de pratiques et techniques améliorées à travers la prochaine école paysan utilisée comme méthode de vulgarisation agricole visant à inciter les agriculteurs et agricultrices à l'adoption et la réplication des bonnes pratiques agricoles et environnementales. Ces visites d'échanges leur permettent de discuter sur leurs expériences, les leçons apprises et les défis à relever pour mieux faire face au changement climatique. Ils s'inscrivent dans le cadre du projet de renforcement de la résilience au changement climatique et réduction des risques de catastrophes dans l'agriculture pour améliorer la sécurité alimentaire en Haïti après le séisme, mis en œuvre par la FAO depuis 2013, en étroite collaboration avec les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture, avec un financement du Fonds pour l'environnement mondial. Ce dernier intervient dans les communes de Grand-Groive, du département de l'Ouest, de Bénin, de Bélance et dans sa pitre dans le département du Sud-Est. La FAO a joué un rôle clé pour la mise en œuvre, d'abord la formation, la mise en œuvre et la réplication de toutes les bonnes pratiques agricoles et environnementales. Tout ça, bien sûr, c'est un effort fait avec les bénéficiaires, qui ce sont des producteurs agricoles leaders. Donc on a bien fait attention à sélectionner ces leaders pour donner des bons exemples, des modèles dans les différentes zones de projet. Le ministère, à travers la direction départementale, était partie prenante même dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités. Donc ça a valorisé ces pratiques-là qui existaient dans la zone avant, mais qui avaient été oubliées pour X raisons. Leur utilisation dépend des ressources qui sont sur place, dépend aussi de la topographie de la zone. Les changements climatiques affectent grandement l'agriculture en Haïti. Au cours de la dernière décennie, le pays a connu plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes et une série persistante de catastrophes naturelles, ce qui a fragilisé ces écosystèmes et détérioré la sécurité alimentaire des ménages ruraux dont la situation était déjà précaire. En plus, le déboisement généralisé et les mauvaises pratiques culturales provoquent l'érosion des sols, la perte des ressources hydriques rendant les terres agricoles de moins en moins productives. Pour conséquent, il est nécessaire d'adopter des pratiques résilientes aux aléas climatiques, tout en encourageant leur diffusion et intégration dans les plans stratégiques des institutions concernées. Les activités de Saro sont le plus important, parce que nous, en tant que représentant du ministère, nous participons là-dedans. D'ailleurs, depuis le projet d'être implanté dans la zone, c'est nous même qui dit que nous commençons à faire réunion dans la zone, pour nous faire nous connaître les institutions qui peuvent venir, qui peuvent venir aider dans les affaires agricultures, et avec l'expérience de Saro. Donc, nous pouvons que ça peut apporter en plus dans la zone, au bénéfice des communautés. 4 grandes composantes ont été développées dans le cadre du projet Identification, application des bonnes pratiques agricoles et environnementales et mise en place du système de production durable et résilient Mise en place de champs écoles paysans pour promouvoir l'expérimentation, la validation et la vulgarisation de ces pratiques et techniques améliorées Identification et multiplication des semences et matériels végétals climato-résilients Appui au renforcement des comités locaux de gestion des risques et désastres afin de surveiller, sensibiliser et informer les communautés sur les menaces et les risques pouvant affecter les systèmes de production agricole Appropriation et documentation des connaissances et des acquis par les populations et les institutions concernées Dans les quatre communes d'intervention du projet, les échanges se sont déroulés dans les porcelles où les bonnes pratiques agricoles et environnementales ont été expérimentés et validés Parmi ces techniques, on distingue l'agriculture de conservation, le paillage, le zéro labor, la rotation et la diversification des cultures, les techniques de production sur des terres rampantes, l'agroforesterie, la multiplication de semences et beautures climato-résilients, entre autres Par rapport à la formation, nous avons eu deux parmi les deux parmi les deux nous avons eu envie d'appliquer la formation et nous avons eu envie de nous Je veux que je vous le faire, je suis content de vous connaître, parce que les bananes sont finés, parce que nous nous allons laisser les pôtes, les pôtes de pôtes de pôtes de pôtes de pôtes. Nous avons seulement de nous couper les pôtes, mais nous ne pouvons pas nous avoir une autre réalisation pour les pôtes de pôtes de pôtes de pôtes. Nous avons déjà eu un bon bonbon, avant que nous arrivons là, notre premier temps... ...patate douce, nous avons eu un bon bonbon, nous avons eu un bonbon, les planteurs leaders venant des communes de Belans et dans sa pitre ont eu des échanges avec les planteurs leaders de la commune de Gangroave pour partager leurs expériences en matière d'application de la technique de la coforesterie. Le système agroforesterie, c'est le conseil capable de présenter. J'ai expliqué nous l'information. Il y a dit qu'il y a un mariage de culture, il y a un peu de bois, c'est juste pour protéger j'adèm. Par rapport à ce type de cyclone qui nous présente. Nous avons une banane, une blanche de fruits et de l'adèm. Nous avons une citron, cerise, orange, chadèque, manioc, nous avons une piment, nous avons une papaye. Nous avons une pimentée, mais nous avons une plante de la dèm. La cale nous a fait partie, pour faire la paix, partie de la paix, partie de la paix, partie de la paix, partie de la paix. Mais nous avons fait tout le monde, nous avons une seule jardin. Le jardin est vraiment belle. On peut mettre à manger chaque temps, dans le jardin où on peut manger. Avec le support technique du ministère de l'Environnement, des milliers d'arbres fruitiers et forestiers sont produits dans des pépinières communautaires que nous avons mis en place dans le cadre du projet. Nous commençons en mois d'août 2016. La variété nous a fait là. Nous avons 5 440 séries. Nous avons 880 magots qui sont à la disposition. L'utilisation de semences de qualité est adaptée aux conditions climatiques, qui est cruciale pour l'amélioration durable des systèmes de production, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. Par conséquent, une phase particulière est mise sur l'utilisation des semences et bottures climato-résilientes, de variétés de cultures tolérantes à la sécheresse ou aux maladies, et utilisée dans les communes d'intervention du projet. L'appropriation et la pérennisation de ces bonnes pratiques sont essentielles pour faire face durablement aux aléas climatiques. Le partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a permis d'analyser les pratiques, de prendre en charge, de connaître ensemble, d'identifier ce qui est le plus approprié pour être répliqué. Et c'est qu'on souhaite effectivement que les institutions puissent quand même continuer sur le même chemin. Et l'AFAO, bien sûr, va travailler encore en patrénariat avec les institutions au-delà des projets, pour assurer que ce processus soit pris en compte et continué au-delà de cette initiative. Ce serait dommage que ces bonnes pratiques-là soient utilisées seulement par les bénéficiaires directs du programme et que le reste de la communauté ne puisse pas en bénéficier. Donc, il faut que le ministère de l'Agriculture, en concertation avec le ministère de l'Environnement, s'assure qu'il y ait une vulgarisation de ces différentes actions qui ont été mises en œuvre dans le cadre de ce projet. Et pour ce aussi, continuer à accompagner la communauté pour que ce ne soit pas des actions qui ont été faites dans le cadre d'un projet et qui s'oublient après, mais pour qu'il y ait une certaine continuité, la direction départementale doit prendre la relève et s'assurer que ce changement de comportement, cette appropriation continue à s'opérer au niveau même du secteur agricole. C'était là l'objectif de ces visites d'échange. C'était de permettre aux différents membres des différents champs écoles, des différentes communes, de pouvoir échanger, de pouvoir partager leur expérience. Le ministère de l'Agriculture s'est déjà embarqué puisqu'à travers son activité, la direction d'innovation, donc ils expérimentent aussi cette pratique de champs écoles que ils ont. Donc le ministère aura à s'approprier des différents champs écoles qui vont lui être lésés par le projet pour pouvoir continuer le travail. En plus d'améliorer la capacité de prise de décision des agriculteurs et agricultrices dans l'adoption de méthodes améliorées de production agricole, l'appropriation et la vulgarisation de bonnes pratiques agricoles et environnementales dans le cadre de ce projet ont permis aux acteurs institutionnels et aux agriculteurs et agricultrices en particulier de mieux faire face aux changements climatiques ainsi qu'aux risques de catastrophes tout en renforçant la résilience de leurs moyens d'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada